Alors pourquoi cette Model S Brake ? Eh bien pendant des années j'ai essayé d'acheter une Aston Martin DB5 Shooting Brake mais elle était au-dessus de mes moyens donc j'ai restauré plein d'autres brakes de chasse que j'ai pu trouver en Europe et maintenant j'ai eu juste 50 ans et je me suis dit la Shooting Brake Aston Martin je ne vais toujours pas y arriver elle est environ à 700 000 euros aujourd'hui et donc j'ai une passion pour les véhicules propres, électriques et j'ai fait le mariage, j'ai deux projets, les voitures propres avec mon brake de chasse que je voulais avoir et j'ai donc commencé avec une Tesla Brake de chasse Donc là on est sur un modèle de base, le Model S85 et finalement qu'est-ce que ça apporte en plus vers son brake en termes de volume de chargement, d'agrément de conduite est-ce que ça change des choses ? Tu sais quoi les modifications qui a sur cette voiture ? Oui, donc mon but n'était pas du tout d'avoir plus de volume de charge une Tesla est une grande voiture avec un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière même un petit peu en dessous donc il y a énormément de place, je n'ai pas cherché la place mais je préfère les brakes, je trouve un brake sportif beaucoup plus beau qu'un modèle normal, standard par exemple une RS4 je ne l'achèterai jamais autrement qu'en brake je trouve que c'est beaucoup plus sportif et beaucoup plus joli et donc j'ai essayé de faire un brake électrique il n'y a pas de brake électrique rapide et c'est ça mon but que j'ai suivi et donc c'est un modèle qui n'est pas seulement pour vous mais qui peut être aussi acheté par n'importe qui voilà, absolument c'est ça la bonne idée oui, sur le site internet www.models.com on peut commander cette voiture j'adore les brakes de chasse s'il y en a plus sur les routes, ça me rendra encore plus heureux donc j'aimerais faire plus de brakes de chasse en général et combien ça coûte la conversion ? la conversion coûte 120 000 euros et comme elle est ici, ça paraît beaucoup mais pour un brake de chasse fait coach built en fait c'est de très très bon marché et donc c'est un prix qui a rajouté au prix de la voiture initiale ? oui évidemment et ça prend combien de temps à faire la conversion ? 7 mois environ et on peut prendre un véhicule neuf, une Tesla toute neuve ou bien un modèle d'occasion comme moi j'ai fait et ça se passe où ? aux Pays-Bas combien vous avez fait de commandes pour l'instant sur cette version brake ? aucune en ce moment donc elle est unique en ce moment donc je suis le propriétaire très fier de l'unique modèle SP mais comme j'ai dit auparavant s'il y en a d'autres qui sont charmés du concept ils sont les bienvenus je suis le propriétaire de l'unique modèle de l'unique modèle